Le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale 1945 à 1990 La Chine de 1945 aux années 90 Introduction Après la capitulation du Japon, le 2 septembre 1945. La guerre civile reprend dans l'empire du milieu entre les nationalistes de Chiang Kai-shek soutenus par les USA et les communistes de Mao Zedong épaulés par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Guerre qui aboutit à la victoire des partisans de Mao, de l'armée rouge et de la proclamation à Pékin, le 1er octobre 1949, de la République populaire de Chine. Au lendemain de la victoire du PCC, Parti communiste chinois, de Mao. La Chine ouvre une ère de reconstruction, de consolidation du socialisme essentiellement marquée par la recherche d'une voie endogène de développement qui soit un socialisme réellement chinois. Bref aperçu de l'histoire de la Chine Avant la deuxième guerre civile La Chine a été humiliée et souffrante des périodes assez tumultueuses de son passé. Astérisque la première guerre de l'opium de 1839 à 1842 dont la fin est marquée par le traité de Nankin. Astérisque la deuxième guerre de l'opium de 1856 à 1860 qui se termine par le traité de Tianjin. Astérisque la première guerre sino-japonaise de 1884 à 1895 qui se termine par le traité de Shimonozuki ou le traité de Magan. Astérisque la révolution de 1911 de Sonwen, Son Yetsen, qui met fin à la dynastie impériale Manchu des Qin installée en Chine depuis 1644. Astérisque la première guerre civile entre 1927 à 1937, elle débute en 1927 avec la répression des communistes par Chiang Kai-shek entraînant la rupture du Front Uni, PCC et Gomendang. Les communistes sont obligés de se réfugier dans le nord Shaanxi, à Yanan, c'est la longue marche de 1934 à 1935. Astérisque la deuxième guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, l'invasion japonaise de 1937 pousse les protagonistes à combattre ensemble, c'est le début de la guerre sino-japonaise qui va durer huit ans. Pendant la deuxième guerre civile Après la capitulation japonaise de 1945, les hostilités reprennent. La deuxième guerre civile, 1945 à 1949, est marquée par une défaite des nationalistes de Chiang Kai-shek, ou Chiang Jiechi, qui se réfugie à Taïwan, ex-formose, devenue république de Chine, Chine. Insulaire Ainsi le 1er octobre 1949 est proclamée à Pékin la République populaire de Chine, RPC, Chine continentale. En 1949 la Chine est déjà très peuplée, 500 millions en 1949, très pauvres et très divisées qu'il faut reconstruire. La Chine compte 55 minorités dont les plus importantes sont les Meng, Mongols, les Manes, Manchoux, les musulmans ou Igours, Huy, les Zhuangs, Tibétains. Pour y parvenir, le PCC au pouvoir doit résoudre des problèmes urgents comme la misère sociale, la faillite financière, la stagnation de la production. La réorganisation de l'administration et de l'économie mais surtout la création d'un homme nouveau par le changement des mentalités dans une Chine mi-féodale mi-capitaliste. Après cette deuxième guerre civile, le prestige de la Chine va se renforcer avec son intervention dans la guerre de Corée de 1950 à 1953. La Chine de 1949 à 1976, l'ère maoïste Les débuts de la République populaire de Chine, 1949 à 1953 C'est une phase de reconstruction, d'importantes mesures sont prises par le PCC. Sur le plan économique, la réforme agraire du 28 juin 1950 permet de redistribuer 47 millions d'hectares à 300 millions, 300, de paysans. Dans le domaine industriel, les entreprises qui appartenaient aux grandes familles liées au Gomandang et aux étrangers sont nationalisées. Sur le plan social, le 1er mai 1950, la loi sur le mariage cherche à émanciper la femme chinoise du système féodal et du patriarcat. Abandon du mariage obligatoire, de la bigamie, du concubinage, de la prostitution. En même temps, un effort est consenti en matière de scolarisation. Sur le plan politique, le parti unique, le PCC, contrôle tout l'appareil d'État et procède à une reconversion des intellectuels au marxisme-léninisme. De 1951 à 1952, plusieurs campagnes de masse, c'est-à-dire des campagnes de propagande auprès de la population, sont lancées pour lutter contre les vieilles risées et les traditions ancrées. C'est la loi des trois anti-anti-corruption, anti-bureaucratie, anti-gaspillage. La Chine alignée au modèle soviétique, 1953 à 1958. L'ère maoïste est celle d'une expérience originale qualifiée de développement endogène qui souffre de certaines terres parmi lesquelles Astérisque le manque de techniciens suppléés parfois par le retour des formés à l'étranger avant 1949 et l'envoi d'étudiants hors du pays. Astérisque le manque de capitaux. Astérisque l'insuffisance énergétique malgré la richesse en charbon. La Chine va s'aligner au modèle soviétique en adoptant Le premier plan quinquennal en 1953 selon la conception d'une économie planifiée L'Union des républiques socialistes soviétiques fournit les équipements, les usines clés en main et permet la formation de 7000, 7000, ouvriers chinois. Ce plan quinquennal, 1953 à 1958, donne la priorité à l'industrie lourde, la sidérurgie, avec 58,2% des investissements contre 7,6% pour l'agriculture. Au plan agricole, la collectivisation lancée avec prudence en 1953 est accélérée en 1955, réforme agraire de 1955. 120 millions, 120 millions, de familles et de paysans sont organisées en coopérative, par intérêt, par résignation ou par contrainte sous le modèle des kolkos soviétiques à la fin de 1956. La collectivisation accélérée est à la base des résistances paysannes. Abattage massif du bétail, incendie des récoltes, exode, mécontentement généralisé des populations et méfiance à l'égard du PCC. Face à ce climat délétère, Mao va lancer la campagne des sans-fleurs de 1956 à 1957 dans l'optique d'encourager la libre expression, la libre discussion et les débats critiques. C'est une déstalinisation à la chinoise. Mais face aux critiques sévères, le PCC durcit le ton avec une campagne de rectification marquée par la TRAC et l'arrestation des intellectuels appelés aussi les droitiers. Dans les domaines commerciaux et industriels, les entreprises sont progressivement nationalisées aboutissant à la disparition du secteur privé, à partir de 1956. On assiste à une étatisation complète de l'industrie et du commerce. Au plan politique, l'adoption, en 1954, d'une constitution renforce le pouvoir central officialisant la mainmise du parti sur la vie politique et sociale. Cette constitution réserve une place prépondérante au PCC. Mais cette période soviétique est de courte durée à cause de la rupture diplomatique entre la Chine et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au début des années 60. Bref, l'échec du modèle soviétique constaté, Mao doit élaborer une voie socialiste chinoise en rompant avec l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques d'où le lancement du Grand Bond en avant. Mao a vite fait la distinction entre sans-fleurs parfumées et sans-fleurs venimeuses. La voie chinoise, le Grand Bond en avant, 1958 à 1961 La rupture sino-soviétique, elle se produit en 1960 Les raisons sont multiples Astérisques Divergence diplomatique, la Chine est hostile à la détente proposée par Khrushchev Elle critique ouvertement le recul de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques à Cuba face au tigre de papier américain Ce à quoi Khrushchev réplique en disant que le tigre de papier a des dents Astérisques Divergence idéologique, la Chine condamne la déstalinisation et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques de trahir l'objectif de la révolution prolétarienne mondiale Astérisques Conflit de grande puissance Malgré le refus de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques d'aider la Chine de se doter de la bombe atomique en 1957 Celle-ci réussit à s'en procurer néanmoins 1964 Bomba 1967 Bombach Le grand bond en avant, avec l'échec du plan quinquennal Mao a l'ambition de rattraper le niveau de développement des capitales occidentales en se basant sur une totale mobilisation des masses rurales sous-employées Ainsi, les coopératives agricoles sont organisées en 26 000 communes populaires, structures de base de la société chinoise regroupant au plan local les fonctions politiques Administratives, économiques et culturelles Il est question selon Mao d'accélérer le rythme de la production de l'agriculture et de l'industrie autrement marcher sur ses deux jambes La vie collective, réfectoire, école, crèche, se développe à un tel point que les Chinois pensent trouver dans le grand bond en avant un raccourci vers le communisme La mystique du GBA marquée par une euphorie en 1958 s'en suive très rapidement des désillusions entre 1959 à 1961 Une gigantesque famine pendant 3, 3, ans a fait 15 à 30 millions de morts, une catastrophe économique à cause de l'arrêt de l'aide soviétique Les causes de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Deux raisons majeures tendent à expliquer le lancement de la GRCP Astérisque les tensions internes dans le PCC, 1961 à 1965, liées à la NEP, nouvelle politique économique, entre Mao, affaiblie par l'échec du GBA et les dirigeants pragmatiques à l'instar de Liu Shaoqi Deng Xiaoping, Zhuang Laii qui entreprenne un réajustement ou la révision de l'économie en s'ouvrant au capitalisme Astérisque la réaction de Mao face aux tendances capitalistes spontanées qui demandent au PCC de durcir sa ligne politique avec la diffusion massive, dès 1964, du Petit Livre Rouge Un ouvrage de propagande idéologique contenant les principales citations de Mao, une sorte de Bible de la Révolution Culturelle qui développe le culte de la personnalité Exemple de citation, un homme, c'est une bouche à nourrir et deux bras pour travailler Marcher sur ses deux jambes La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne La GRCP est la dernière campagne du Grand Timonier et avait plusieurs objectifs Astérisque combattre le révisionnisme ou le réformisme, Mao cherche à éliminer ses principaux adversaires dont Liu Shaoqi et Deng Xiaoping et à récupérer le pouvoir perdu Elle se traduit par de violentes attaques contre les cadres du parti et les intellectuels Ces répressions sont l'œuvre des gardes rouges, de jeunes Maoïstes fanatisés, contre les dirigeants pragmatiques Le chaos qui s'est installé permet à Mao de reprendre le pouvoir en 1967 Le pays est désorganisé et face au débordement Mao fait intervenir l'armée rouge dirigée par l'Imbiao, en 1968 Le pays est militarisé, le PCC est épuré, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping sont destitués et exclus du parti Astérisque extirper l'individualisme Astérisque lutter contre la naissance d'une nouvelle bourgeoisie étatique, la nomenclatura Astérisque éliminé les anciennes coutumes, anciennes habitudes, anciennes cultures et anciennes manières de penser, bref, les quatre anciennes Les prolongements de la grande révolution culturelle prolétarienne Après 1969, la Chine relance sa reconstruction Cette période, 1970 à 1976, est marquée par une amélioration de l'image de la Chine à l'étranger Elle devient membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 1971 et reçoit le président américain Richard Nixon en visite à Pékin en 1972 La fin de la révolution culturelle prolétarienne est officiellement annoncée en 1977, à un A.N. après la mort de Zhu Hanlai, 8 janvier 1976, et de Mao, 9 septembre 1976, et bien avant cela La mort du successeur officiel de Mao, L'Imbiao, en 1971 Notons aussi que l'année 1977 marque la défaite du groupe de Shanghai appelé la Bande des Quatre, la ligne radicale maoïste, dont la femme de Mao Jianqing, Deng Shuang Kiao Yao Wenyuang et Wang Gongguang, hostiles à Deng Xiaoping L'arrestation de la Bande des Quatre par le Premier ministre d'alors Ua Gofeng marque la fin de l'ère maoïste et début d'une nouvelle celle de l'ouverture Après 1976, une voie pragmatique, l'ère Deng Xiaoping Après la mort de Mao Zedong et de Zhu Hanlai, le camp des réalistes s'impose avec Deng Xiaoping pour qui, il importe peu qu'un chat soit gris ou blanc, l'important est qu'il prenne des souris Il revient au pouvoir et met en pratique les quatre modernisations, idée de Zhu Hanlai de moderniser l'agriculture, la défense, la science et la technique Les experts sont privilégiés au détriment des rouges Entre 1977 et 1982, l'agriculture est pratiquement décollectivisée et les communes populaires disparaissent Ce qui permet de redistribuer les lopins de terre Dans l'industrie, la Chine s'ouvre aux techniques et aux capitaux étrangers avec la mise en place, en 1978, des ZES Zones économiques spéciales appelées aussi zones franches sur les côtes méridionales pour attirer les investisseurs, la libéralisation des prix La création d'entreprises mixtes, joint ventures Toutefois, l'industrie lourde reste étatisée L'entreprise privée est autorisée pour les industries de consommation et l'économie s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur, entrée aux FMI et à la Banque mondiale en 1980 Avec Deng Xiaoping, la République populaire de Chine a évolué vers une formule originale combinant communisme et capitalisme donnant un socialisme de marché Le dilemme se situe entre communisme capitaliste ou capitalisme communiste Selon la formule de Deng Xiaoping, un pays, deux systèmes La science et la technique sont encouragées, la formation est améliorée par un retour de la sélection, la recherche appliquée qui est priorisée, de même que l'innovation technologique Sur le plan politique, la Chine entretient des relations normalisées, entre 1979 à 1990, avec les États-Unis, le Japon et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques Elle développe aussi une ambition expansionniste en reprenant Hong Kong et Macao respectivement en 1997 et 1999, à la Grande-Bretagne et au Portugal, tout en revendiquant Taïwan Le Tibet et le Turkestène Les changements politiques sont toutefois limités car la Vème Révolution tarde à voir le jour La Vème Révolution, une formule lancée par le dissident, opposant, Weijing Chen, en 1978, pour désigner un processus de démocratisation Conduit au massacre de la place Tiananmen, 3 à 4 juin 1989, contre les étudiants et les intellectuels qui réclamaient plus de liberté et de démocratie, c'est le printemps de Pékin A la mort de Deng Xiaoping en 1997, une nouvelle classe dirigeante, Jiang Zemin, H.U. Jintao, Wen Jiabao, poursuit ses réformes Conclusion La Chine de 1945 à nos jours a connu une évolution politique, économique et sociale émaillée de péripéties Cela découle des luttes d'influence au sein du PCC Mais, avec l'avènement de Deng Xiaoping, la Chine s'ouvre sur l'extérieur et se positionne comme un géant économique Sous-titrage Société Radio-Canada